Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous continuons à étudier le sujet, la coopération internationale. Dans le cadre de ce sujet, aujourd'hui, nous allons systématiser les prépositions. Qu'est-ce qu'une préposition ? Les prépositions sont des mots courts et invariables qui servent à relier un élément de la phrase à un autre. Comme la langue française n'a pas de quai, le rôle des prépositions est plus considérable que dans la langue russe. Les prépositions sont des éléments grammatico-difficiles à traduire d'une langue à l'autre. Pour établir une traduction en à partir du français, il est important de vérifier dans le dictionnaire si l'amploi des prépositions est correct. La préposition peut marquer de nombreuses nuances de sens. En voici quelques-unes. L'appartenance à deux, le lieu, dans, en, à, chez, sous, le temps, avant, après, à, depuis, pendant, la cause, pour, vu, à cause, de, la manière, avec, sans, selon, de, à, la matière, de, en, le but, pour, pour, à, en, vers, la privation, sans, sauf, l'opposition, malgré, contre, le rang, devant, derrière, après, sur. Le plus souvent, l'absence de la préposition correspond à l'accusatif en russe. Regarder un film, rencontrer un ami, aimer le chocolat. Il faut retenir la réaction des verbes qui sont différents de ceux de russe. Aider quelqu'un, applaudir quelqu'un, empêcher quelqu'un, espérer quelque chose, éviter quelque chose ou quelqu'un, gérer quelque chose, influencer quelque chose, quelqu'un, menacer quelqu'un, regretter quelque chose, reprocher quelque chose à quelqu'un, risquer quelque chose. La préposition « à » est une des plus utilisées. Le plus souvent, la préposition « à » correspond au datif en russe. Téléphoner aux parents, « à » plus « les », appartenir à un voisin, contribuer à la prospérité, s'habituer au climat, « à » plus « le ». Certains verbes existent d'autres cas en traduction en russe. Cela veut dire qu'il faut être attentif, surtout avec les verbes suivants. Apprendre quelque chose à quelqu'un. Demander quelque chose à quelqu'un. Emprunter quelque chose à quelqu'un. Ressembler à quelqu'un. La préposition « de » correspond le plus souvent au génitif en russe. Beaucoup d'amis, je n'ai pas de frère, c'est le livre de Pierre, je viens de Paris, cela dépend de toi. Il faut retenir l'utilisation de la préposition « de » après les verbes suivants. « Changez de quelque chose », « manquez de quelque chose », « se trompez de quelque chose », « profitez de quelque chose ». La préposition « par » correspond le plus souvent à l'instrumental en russe. « Le gâteau préparé par ma mère », « le roman écrit par Victor Hugo », « envoyer une lettre par avion », « payer par carte bancaire ». Mais la préposition « de » peut aussi avoir la même fonction. Après les verbes « connaître », « accompagner », « suivre », « précéder » et les verbes qui expriment les sentiments « aimer », « adorer », « estimer », « détester », il s'agit de la forme passive. Cet écrivain est connu de tout le monde. Il est aimé de son public. Parfois, le choix de la préposition « par » ou « de » dépend d'une personne animée ou d'une chose inanimée. Comparé. L'arbre de Noël est décoré par les enfants. L'arbre de Noël est décoré de boules et de guirlandes. Quelques pères synonymiques très proches de leur sens exigent l'utilisation des prépositions différentes. Craindre quelque chose, mais avoir peur de quelque chose. Épouser quelqu'un, mais se marier avec quelqu'un. Appeler quelqu'un, mais téléphoner à quelqu'un. Arrêter quelque chose, mais mettre fin à quelque chose. Demander à quelqu'un de faire quelque chose, mais prier quelqu'un de faire quelque chose. Autoriser quelqu'un à faire quelque chose, mais permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Refuser quelque chose, mais renoncer à quelque chose. Accepter quelque chose, mais consentir à quelque chose. Utiliser quelque chose, mais se servir de quelque chose. Avoir quelque chose ou posséder quelque chose, mais disposer de quelque chose. Comprendre quelque chose, mais se composer de quelque chose. Se rappeler quelque chose, mais se souvenir de quelque chose. Ressembler à quelqu'un, mais tenir de quelqu'un. Essayer de faire quelque chose, mais chercher à faire quelque chose. Essayer, tenter, tâcher de faire quelque chose, mais chercher à faire quelque chose. Favoriser quelque chose, mais contribuer à quelque chose. Les prépositions de temps sont assez nombreuses en français. A exprime le commencement de l'action. Les cours commencent à 9 heures. De A indique la limite d'une période. Les cours durent de 9 à 15 heures. Jusqu'à, exprime la limite du temps où une action s'arrête. Je suis occupée jusqu'à 15 heures. A partir de, indique le point de départ d'une action. Je suis libre à partir de 15 heures. Vers exprime une période approximative. Je vais être libre vers 15 heures. Dans exprime le début d'une action. La leçon commence dans 5 minutes. Il y a, exprime la période, qui sépare le moment de l'action du moment où l'on parle. La leçon a fini il y a 5 minutes. Depuis, indique le moment du début d'une action prolongée et qui dure encore au moment où on parle. J'apprends le français depuis 11 ans. Pendant, indique la durée complète d'une action terminée au moment où l'on parle. La mère a appris l'anglais 7 ans à l'école. En, exprime la durée d'une action, une saison de l'année ou une date. J'ai appris le poème en 10 minutes. Je suis née en 2004. En été, en automne, en hiver, mai, au printemps. Pour, indique la durée d'une action incomplète au moment où l'on parle. Je parle pour 2 jours. Des, marque le point de départ dans le temps. Dès demain, j'arrête de manger des bonbons. Les prépositions sont demies dans les expressions cette année, ce week-end, ce jour-là, ce matin, ce soir. Dans les dates, le 1er septembre, le 11 novembre 1918. À présent, vous pouvez tester vos connaissances en faisant un test. Bonne chance. Merci pour votre attention. Au revoir.